Salutations YouTube, on vient de vivre les crédits, mais il y a l'épisode 5 qui est l'affaire la plus longue du jeu qui a été rajoutée pour la version DS du jeu, du coup, vu que c'est sorti sur GBA, mais nous on a connu sur DS et il y avait cet épisode 5 qui va durer 155 ans, énorme, l'affaire la plus longue de la série même Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours Bon, ça date Wow Énorme Oh, ce jouet de merde me dit quelque chose par contre Eh ouais, on voit bien qu'on était sur DS, on nous a mis de la 3D du Turfu Voilà deux mois que Maya a quitté le cabinet Deux mois et pas un seul procès J'ai eu quelques propositions, mais je les ai toutes refusées Enfin, jusqu'au jour où cette fille s'est présentée 22 février, 10h02, cabinet d'avocat, write and call Pourquoi m'obstiner à venir au bureau tous les jours ? On ne peut pas dire que je meurs d'envie de bosser Voilà enfin Où est-il vous passé ? Ma soeur passe en jugement de main Euh, qui êtes-vous ? Peu importe qui je suis Tout ce qui importe, c'est qui vous êtes Vous êtes le célèbre avocat de la défense Mia Fey Oh, vous n'êtes pas Mia Fey, c'est ça ? Je suis navré, mais Mia Fey ne travaille plus ici Alors, vous êtes ? Le secrétaire ? Je m'appelle Phoenix Wright Je suis avocat de la défense Right, right Mais ! Vous êtes LE Phoenix Wright ? Le Phoenix Wright du procès pour le meurtre de Hunter ? Euh, oui, c'est bien moi Ce n'est pas Hunter qui a été assassiné Quel soulagement ! Vous êtes le meilleur ! Je suis désolé, j'ai bien peur de ne pas pouvoir prendre votre affaire Mais vous êtes Phoenix Wright, non ? Évoqué un vaincu ! Écoutez, je n'accepte plus aucun dossier Désolé, vous devriez chercher quelqu'un d'autre Je vous en prie ! Je n'ai plus le temps ! Mais... Je vous en prie, vous devez m'aider ! Il s'agit de ma sœur ! Bayard ? Est-ce possible ? D'accord, je vous écoute D'accord, je vous écoute C'est vrai ? Merci infiniment ! Je m'appelle Emma Emma Sky Je fais partie de la police scientifique Police scientifique ? Regardez, je suis avocat Vous voyez ça ? C'est mon badge d'avocat Ah, eh ben ! Je n'en avais jamais vu en vrai avant ! Croyez-moi, vous êtes la première personne à y porter un quelconque intérêt Il est principalement constitué d'argent Le plaquage à l'or se cueille un petit peu Elle l'a analysé de façon scientifique Ne présente aucune trace de corrosion par le sulfure Je vous en donne 50 euros Désolé, mais il n'est pas à vendre Pas encore Et Emma, c'est ça ? Alors vous faites partie de la police scientifique ? Oui, c'est ça ! Un problème ? Non, c'est juste que vous me semblez un peu nerveuse Ou simplement jeune Jeune ? Je vais bientôt avoir 16 ans Quoi ? Ah d'accord ! Mais... 16 ans, c'est tout ? D'ici 3 ans, je devrai avoir un poste au département médico-légal Je commence à avoir une certaine réputation dans le métier A mon âge, en plus ! Mais alors quel poste occupez-vous actuellement ? Bien légalement parlant... Je crois qu'on peut me qualifier d'élève de terminale Mais je suis tout à fait prête pour ce travail A mon âge, en plus ! Super, encore une future pro-apprentie Bon, expliquez-moi cette affaire Vous avez dit que le procès avait lieu de main ? Ma sœur est innocente ! Jamais elle ne poignarderait quelqu'un ! Jamais ! Donc c'est une affaire de meurtre ? Je me fiche qu'un témoin dise l'avoir vu faire ! Elle n'a rien fait ! Je sais qu'elle est innocente ! C'est un fait scientifique ! Et... il y a un témoin ? Allez simplement lui parler ! Vous devez lui parler ! Oui, j'imagine, je vais le faire ! J'avais promis de lui ramener Mia Fey, mais... Intéressant... Quoi qu'on est-elle Mia ? Alors quand vous serez grande, vous voulez intégrer la police scientifique, c'est ça ? Excusez-moi ! Je ne suis plus une gamine, sachez-le ! Tout de même, c'est bien d'avoir des objectifs, si inhabituel soit-il ! J'estime que les enquêtes policières doivent être menées de façon scientifique ! Pas vous ? Euh... oui, oui ! Faut pas lui reprocher son manque d'enthousiasme ! Si cette affaire est traitée de façon scientifique, ma sœur sera lavée de tout soupçon ! Ah oui, et vu qu'on est sur DS et que scientifiques machin, ils avaient mis des gadgets à la con ! Votre sœur ? Euh, votre sœur ? Fait des recherches, vous savez ! Je mets au point une nouvelle méthode scientifique pour les enquêtes policières ! Quand elle sera prête, je vous la montrerai ! J'ai vraiment hâte de voir ça ! Il serait mieux d'aller au centre de détention pour parler à sa sœur ! Ma sœur avait demandé Mia exclusivement ! Ceux où cette Mia fait ! Et elles étaient dans la même école ! Mia était juste un peu plus jeune qu'elle ! Eh, les Mia étaient ensemble à l'école ! Elle m'a toujours dit de m'adresser à Mia si un jour j'avais besoin d'un avocat ! Eh ben, j'en ai besoin ! Au fait, Mia est une femme ! Mia... Oui, j'ai trouvé ça bizarre quand je vous ai vu, c'est vrai ! Eh bien, c'est gentil d'aider votre sœur de la sorte ! Vous devez être très proche ! Eh bien... En fait, quand elle se met dans cet état-là, je la déteste ! Hein ? Mais, elle est ma seule famille ! Votre seule famille ? Et vos parents ? Ils sont morts dans un accident de voiture quand j'étais petite ! Oh ! Euh... Je suis désolé ! Décidément ! Ok ! Oh ! Pitchou là ! 22 février ! Centre de détention, Parloir ! Je me demande ce qui ne tourne pas rond chez Emma ! A peine est-on arrivé qu'elle n'a plus dit un mot ! Gardien, il me semblait vous avoir dit de ne pas vouloir de visite ! Euh... Désolé mademoiselle, c'est juste que votre sœur... Qu'une excuse ! J'espérais une petite promotion cette année, hein ! T'as compris mademoiselle ! Qu'est-ce que ça signifie ? Salut, Lana ! Marrant ! Je croyais me souvenir de t'avoir bien dit de ne pas venir ici ! La mémoire me jouerait à tel détour ! Eh écoute ! Je ne voulais pas venir non plus, ok ? Et ton procès a lieu de main et tu n'as toujours pas d'avocat ! Si c'est moi qui serai jugé de main, tu n'as pas à te mêler de ça, Emma ! N'est-ce pas exact, Monsieur Wright ? Eh ! Comment connaissez-vous mon nom ? Bien avez parlé de vous ! J'ai entendu dire certaines choses ! Euh... Pardonnez-moi, mais... Que faites-vous exactement ? Je m'appelle Lana, Lana Sky. Je suis le procureur général de cette circonscription. Vous êtes procureur ? Deux sœurs dont l'une des deux avocates. Est-il s'agir d'une coïncidence ? Emma, Lana... J'ai tellement pensé à... Un problème, Monsieur Wright ? Il y a quelque chose que vous devez savoir avant tout. Euh... C'est-à-dire ? La suspecte de cette affaire est passée aux aveux. Ah ! Mais... La suspecte, la suspecte, c'est... Moi, je suis coupable. Eh bien, Monsieur Wright ? Eh bien... Pour ne pas commencer par m'expliquer en détail ce qui s'est passé. Crime a eu lieu hier, le 21 février à 17h15. C'est très précis. C'était dans la déposition du témoin. Un témoin m'a parfaitement vu commettre ce crime. Ah ! C'est pas de chance, quand même. Le meurtre a été commis dans le parking souterrain du bureau du procureur. Ah, ça me rappelle quelque chose. Le corps a été retrouvé dans le coffre de la voiture de mon subalterne. Enfin, ça me rappelle pas grand-chose, mais je me rappelle de la gueule du parking et je me rappelle que c'était chiant et qu'on pouvait rester bloqués à certains moments. C'est le seul souvenir que j'ai. Ah, le bureau du procureur. La voiture de votre subalterne, quelle classe. J'ai été arrêté sur le champ, prise la main dans le sac en quelque sorte. Mon Dieu. Et qui était la victime ? Un enquêteur du commissariat. Je crois que le terme exact est inspecteur. Un inspecteur ? Il est mort suite à une hémorragie. Il a reçu un coup de couteau dans le ventre. Un coup donné par vous ? Le décès n'a pas été immédiat, mais la blessure était fatale. Je vois. Pas des points de me répéter, M. Wright. La victime était inspecteur. Vous savez ce que cela signifie ? N'est-ce pas ? Oh ! Quoi, M. Wright ? Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie que... Pas la même responsabilité, en résumé. En plus, en résumé, c'est une thèse. Quoi qu'il en soit, je suis assez surprise. Vous auriez pu reconnaître le procureur général de votre circonscription, M. Wright. Ah ! En fait, toujours cru en possible que vous puissiez ne pas me reconnaître. Euh, Lana ? Qu'est-ce que t'as fait... Qu'est-ce que tu t'es fait à la main ? Ah, ça ! Je me suis coupé par inadvertance. Oh, je l'ai poignardier, bien sûr. Hein ? Je ne suis pas très doué pour commettre des homicides, il faut croire. Oh, si je suis censé défendre ça. Il est temps de changer de sujet. Elle et Mia étaient ensemble à l'école, non ? Vous étiez à l'école avec Mia, n'est-ce pas ? Quelques niveaux au-dessus ? C'était Maya qui vous a dit ça aussi, hein ? Pourquoi pas ? J'ai réussi à le tirer de son bureau pour t'amener jusqu'ici. Il ne semble pas avoir grand-chose en commun avec Mia. C'était à la fac de droit. J'étais en troisième année et elle était venue assister à un cours. Elle était différente des autres étudiants. Elle était différente. Elle était forte. J'aurais tout fait pour devenir avocat de la défense. Tout. C'est probablement pour ça que je l'attirais. Pardon ? Intellectuellement parlant ! Lana était première de sa classe. J'étais la meilleure. Ah. Meilleure moi aussi, je me débrouille plutôt bien en cours. Bizarre ça le sonne. Pas pareil quand c'est Emma qui le dit. Alors, Monsieur Wright ? Pardon ? Comme vous pouvez le voir, j'avoue ma culpabilité. Je pense qu'il est sage de dire que vous ne pouvez en aucun cas défendre cette affaire. En aucun cas. Mais Lana ! Tu... Il a toujours été comme ça, pas vrai ? Tu ne penses jamais qu'à toi-même. Je sais que tu es innocente, Lana. Je le sais. Alors... Comment peux-tu affirmer d'avoir tué ? Si je te perds, je me retrouve seule au monde. Je te déteste, Lana. C'est vrai. Oui. Je crois que notre conversation prend fin ici. Pour ce qui est du reste... Je m'en remets à vous. Euh... Dois-je comprendre que vous souhaitez que je vous représente ? Mais que ça ne vous empêche pas de dormir. Votre client a avoué. A faire classer. Très bien. Je ferai mon possible pour les autres cette affaire. Eh ben super. Lana a avoué le crime, oui. Mais il y a quelque chose qui cloche. C'est cette inquiétude dont le regard démarre. Il se passe autre chose. Et je vais découvrir quoi ? Le mec était en full dépression et il reprend une affaire ingagnable. Énorme. Je suis désolé, monsieur Wright. Ah, à quel propos ? Ma soeur, elle n'est pas toujours comme ça, vous savez. Jamais je n'aurais cru défendre un autre avocat de l'accusation, c'est tout. Elle a beaucoup changé. Elle était si douce. Toujours souriante. Tout le monde l'appréciait. Je vois. Désolé, mais j'ai du mal à me gêner la scène. Et que lui est-il arrivé ? Je n'en suis pas certaine. Je pense qu'elle a peut-être... Enfin non, peut-être pas. La réponse n'a rien d'explication scientifique, il me semble. Allons voir ce parking sous terre... Non ! Ok ! Bon, bah allons voir ce putain de parking souterrain alors. 22 février, bureau du procureur, parking souterrain. C'est donc dans ce parking que ça s'est passé ? On dirait qu'ils sont encore en train de mener l'enquête. Bizarre pour une première visite au bureau du procureur. Salut tout le monde, bon boulot ! Continuez comme ça ! Mais qu'est-ce que tu branles ? On sera collègues dans trois ans après tout ! Y'a pas de mal à dire bonjour ! Eh bien si ! Vous savez que la défense n'est pas censée examiner les lieux du crime ? C'est de ne pas trop me faire repérer, vous comprenez ? Eh oh ! On s'est passé... Ni vu ni connu Amigo ? Amigo ? Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que je vois là ? On dirait qu'une bambine a s'est échappé du ranch et préparé un mauvais coup. Faut apprendre à tenir son toutou en laisse Amigo. M-M-Marshall ! Marshall ? On dirait plutôt un shérif. Écoutez bambine, je sais ce que vous ressentez. Mais ma bande vient de tomber sur un filon pigé. Un filon ? C'est notre découverte, notre territoire. On y a trouvé un gisement de preuves. Alors si vous pensez empiéter sur nos plates-bandes... Vous allez le regretter Amigo ! Vous savez à quoi rêvent les cactus dans le désert ? Vous voulez le savoir ? Mais de quoi il parle ce type ? Rentrez chez vous maintenant. Bonne route bambine ! C'était un de vos amis cet... Hombre ! Si on veut, si on veut, oui. Il est inspecteur. Inspecteur qui se prend pour un shérif en plein western on dirait. Énorme. Oh mon dieu. Oh là là. Oh j'aime pas ça. Ah oui en effet vous avez passé ça au peigneux fin. Qu'est-ce que c'est ? Un portefeuille ? Excusez-moi officier ! Attendez ! Qu'est-ce que vous faites monsieur Wright ? Que je fais ? Je viens de trouver ce portefeuille alors je vais le donner à la police. Je rêve ! Règle numéro 1. Tout ce qui se trouve sur le lieu du crime est une pièce à conviction. Adoptons une démarche scientifique voulez-vous ? Mettez-le dans votre poche. Alors quoi est-ce que c'est scientifique ? On dirait plutôt du vol. Le devoir m'appelle déjà. Moi qui suis encore si jeune. Je vais vous donner un truc pour examiner une pièce à conviction en détail ok ? Ses yeux pétillent et elle doit attendre ce moment depuis des siècles. Bien bien bien. Regardez le dossier de l'affaire. Bon jusqu'ici tout va bien. Oui voilà c'est parti pour la banlette. Vous devez bien examiner les pièces à conviction sous tous les angles. Bon commençons l'examen. Sous tous les angles. HNBM rotation. Ah oui mais attendez alors je vais me mettre en QWERTY parce que sinon c'est de la merde en barquette. Euh hop window space. Ok. C'est chiant. Je vais pas m'énerver. Oh regardez je crois qu'il y a peut-être un indice ici. Ouais bah il souffre quoi. Enter. Je vais pas m'énerver. C'est un badge. Inspecteur Eric Lebon. Badge numéro 584-218-9. Alors vous voyez ? Enquête scientifique ça sert non ? Enfin oui j'ai ouvert un portefeuille quoi. Je suppose même si je vois pas ce que la science va avoir là dedans. Veuille on va bien examiner toutes les pièces à conviction que nous trouvons. Je ferais mieux d'ouvrir l'oeil à partir de maintenant. Ah d'accord c'est fini le portefeuille. Euh je tiens à examiner mon... Mon badge où tous les angles... Ah c'est très impressionnant, c'est très impressionnant. Alors c'est à ça que ressemble le revers du badge. Quoi qui croyait qu'il y avait une épingle à nourrice. Un numéro gravé sur chaque badge. Comme ça on peut savoir à quel avocat il appartient. Dire que vous ne pouvez le prêter à personne ? Non. Ça se saurait tout de suite. Bah c'est pas cool ça ? Bon. Zoomer. Ah et si je zoome ça va ? Non ça reste flou. Ah mais je peux tout simplement le prendre et euh... et clic gauche ! Bon bah d'accord. Faut pas me faire chier avec les bagnes du cul. Quand même ça me semblait énorme. Ah bah par contre... Au secours. Je veux que ça s'arrête. Bon. Redonnez-moi mon putain... Je veux que ça s'arrête. Il y a un nom et un numéro de badge écrit. Badge. Oui d'accord. Est-ce qu'il pourrait utiliser d'autres ? Des lettres imbéciles ! C'est d'abord à ça que ça sert d'avoir un langage écrit. C'est vrai. Inspecteur Eric Lebon. Badge Yabadab. Vous voyez ? Ça serait pas mieux comme ça ? Yabadab ? Reconnais que la sonorité est particulière. Exactement ! Rien n'amuse. Où est derrière ? C'est une carte du kebab ? Non. Rien intéressant. Ah d'accord. Je single-click pour avoir la loupe. Sinon je... Ok. C'était vraiment très intéressant. Bon. Reprenons. Ah ah ! Une échelle ! C'est un escabeau. Déjà vu. C'est quoi la différence ? En termes scientifiques s'il vous plaît. Scientifique hein. Elle est l'essentiel Monsieur Wright. Ça me rappelle quelque chose d'étrangement familier. Ah et ça on s'en fout. Genre euh... Ça nous intéresse pas. Cet ordinateur, c'est terminale. Regardez ! Une porte ! Ça doit vouloir dire quelque chose. Je suis pas sûr que les portes veuillent dire quoi que ce soit. Non ! Elle ne s'ouvre pas. Il doit y avoir un verrou mystérieux. Je vois pas ce qu'il y a de mystérieux à ça. Monsieur Wright. Vous devez apprendre à vous amuser un peu plus dans la vie. Ils font d'abord notre enquête, voulez-vous ? Il y a juste ta sœur qui a... On fait ça à un meurtre mais à part ça, on s'éclate hein. Eh ! Un téléphone ! Eh ! Ne touchez pas à ça si ce n'est pas nécessaire. Je n'entends rien. Mes oreilles ! Non ! Mes oreilles ! C'est peut-être dû à la pression atmosphérique ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Eh ! Qu'est-ce que vous venez de dire ? Vous voyez ? Vous entendez très bien. Le téléphone est en panne. Bon, c'est une véritable info mine de rien. Ce mur nous barre la route. Il y a un robinet d'eau. Attendez, je sais ! Ce mur est juste une façade qui cache la vérité. Ce n'est pas un mur mais une réserve d'eau. Je ne vois pas ce que ça change de toute façon. Je vais la tuer. Un baril d'huile. On dirait qu'il est plein d'eau. C'est lourd ! Je n'arrive même pas à le bouger. Ce baril est là-bas. Il est couché au sol. Attendez ! Je le sais ! Je vais me cacher dedans et rester en planque. Ce que vous allez réussir à faire, c'est vous faire arrêter. En fait, vous n'avez même pas besoin de vous cacher dans le baril pour ça. Quoi ? Je n'ai pas l'air suspecte ! Bon. Oh là là. Bon, nous n'avons pas de temps à perdre. Partes-toi à la chasse aux indices. Je me demande ce que c'est. Eh bien, amigo. Vous n'avez pas envie d'entrer sagement chez vous, on dirait. Putain. Le gérif. Je vous ai prévenu, c'est notre découverte. Vous feriez mieux d'aller traîner ailleurs. Sauf si vous voulez affronter le pire. D'abord, j'ai peur. Pourriez-vous nous dire juste une chose ? Qui appartient à cette voiture ? Eh bien, bien, bien. La pouliche a du flair. Vous voulez savoir qui monte ce Mustang rouge avec un cadavre en sel, hein ? S'il vous plaît. Aucun problème, amigos. C'est l'heure des victoires, de toute façon. À monter au saloon, au 12ème étage du bureau de l'accusateur. Vous trouverez peut-être une servessa, à votre goût. Bureau de l'accusateur ? Mais ils se croient où, ce type ? Et à quelle époque ? Note pour moi-même, j'ai le sens de Victoire, saloon et servessa. Je devrais peut-être jeter un oeil dans la salle 1202, le bureau du procureur général. Fait qu'il en soit, ne vous approchez pas de cette voiture. Vous pouvez regarder tout ce que vous voulez, mais ne posez pas vos sales pattes dessus. Bon, génial. Génial, il y a peut-être des indices par ici, Mr. Wright. Allons voir un peu. Excusez-moi ? Vous avez fait votre choix ? Nous ? C'est qui ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que cette... Pourquoi elle a un onigiri ? Oh, ok. Qu'est-ce que c'est ? Elle n'est quand même pas... Vous... Vous vendez des repas, ici ? Nous sommes sur le lieu d'un meurtre. Bonjour. Un moitié-moitié, c'est bien ça ? Euh... Merci. Et vous, monsieur ? Euh... Oui ? Voilà vos petits délices croustillants. Euh... Merci. Intéressant comme technique commerciale. Cette zone est interdite à toute personne non autorisée. En particulier les passants. À moins que vous ne soyez officier de police. Euh... Non, mais vous... Vous n'avez pas l'air d'une personne autorisée. Eh bien, en voilà une façon de dire merci. Même si j'ai raccroché mon tablier de cracheuse depuis longtemps. Cracheuse, hein ? Vous savez, j'ai déjà le ventre plein. J'ai peut-être sauté le déjeuner. Je ne suis pas étrangère à cette affaire, voyez-vous. Les images sont gravées dans ma mémoire, pourrait-on dire. Oui, tous les sordides secrets. Et secrets ? Pauvre de moi, vous êtes un peu longues à la détente, non ? Je parle du meurtre. De l'inspecteur qui a été poignardé. Quoi ? Un témoin ? Parfait. Oui, oui, d'accord. Vous voulez dire que vous êtes le témoin ? D'en parler ma sœur ? S'il vous plaît, la cracheuse ! Racontez-nous ce qui s'est passé. Mon nom, c'est Angelic Star. Souvenez-vous-en bien. Ou avant même de pouvoir dire ouf, vous viendrez me supplier à genoux. Euh... Oui, mademoiselle ! Ouah, elle est sérieuse ? Je ne sais pas comment, mais je le savais. Hier, la route du destin devait tourner. Vous savez que quelque chose allait se passer ? Aussi vrai que je sais que le menu spécial du vendredi, c'est du saumon. Le destin ? En quoi la journée d'hier était tellement spéciale ? Deux avocats de la Défense, non ? Alors vous devriez le savoir. Vous devriez connaître les méfaits des malfaisants qui hantent ce lieu de perdition. Les malfaisants ? Les avocats de l'accusation ! Ils n'ont aucun scrupule à salir le nom d'innocent. Et hier, ils ont rendu hommage aux plus maléfiques d'entre eux. Ils ont décerné le trophée de l'avocat de l'année. C'était grotesque. Elle dit donc... Une sorte de colloque des avocats de l'accusation s'est tenue hier. J'avais très envie d'ajouter un ingrédient immonde à l'heure déjeuner. C'est une don contre les avocats de l'accusation ? Ou bien... Y a-t-il une preuve scientifique de leur malfaisance ? Jeune demoiselle, vous ne devriez pas vous moquer de moi. Vous souriez vite pourquoi on m'appelait la cracheuse. C'est plus dédéstable de tous ces malfaisants. Celui qu'ils ont récompensé hier... C'est dans sa voiture que le corps a été retrouvé. C'est bien la preuve qu'il avale les repas les plus malfaisants qu'ils soient. Vraiment ? Vraiment quoi ? Je ne comprends rien du tout. Chose est claire, cette patronne de snack a une dent contre ses avocats. Donc, qu'avez-vous vu au juste, mademoiselle Star ? C'était un spectacle fascinant, c'est sûr. Maintenant, je sais ce que ça veut dire quand on parle de la colère d'une femme. Voir l'Anaskai planter ce couteau comme ça... Elle a émincé sa chair avec ce couteau, que dis-je ? Elle a découpé son amandée. Oh, ça valait le coup d'œil. Vous voulez dire que vous avez vu le moment même du meurtre ? J'entends encore le son de ses fragiles attaches avec ce monde coupé avec cruauté. Et le rythme régulier des coups de couteau donnés par l'Anaskai. Attendez une minute ! Vous connaissez l'Anaskai ? Bien sûr ! Venir procureur général, ça relève presque de l'exploit. Combien de paniers repas de pêcher a-t-elle prévu pour ce voyage ? Je me le demande. Elle voyage toujours léger. Pourquoi cette jolie patronne de Snack connaît-elle le nom du procureur général ? Et pourrions-nous vous poser quelques questions sur vous, mademoiselle Star ? Je viens vendre des paniers repas ici tous les jours. Je fais venir les repas les plus frais et les plus raffinés du Far West. Je ne sais pas pourquoi, mais ils adorent mes formules ici. Pourquoi ne pas préparer les repas ici plutôt que les importer ? Vous avez dit quelque chose ? Non, non, non ! Seuls les vrais connaisseurs peuvent comprendre. Le type qui pourrait deviner si quelqu'un a goûté à la formule Trilobit de Tso. Non, 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 vous avez gagné ! Je ne veux même pas apprécier partiellement la saveur d'un Trilobit. Enfin bref, je viens vendre des paniers repas ici tous les jours. Mon petit ami est agent de sécurité au bureau du procureur. Votre petit ami ? Vous voyez le poste de sécurité là-bas ? La cabine vitrée ? Je vends mes repas et puisque je suis là, j'en profite pour passer le voir. Puisque vous êtes là, à croire que la vente de repas passe avant les sentiments. Donc analysons de façon scientifique les informations dont nous les dispositions déjà. Mlle Star, vous êtes une patronne de snack et une arrière-pensée en venant ici. Analyse très utile. Non. Avez-vous eu une mauvaise expérience avec un avocat de l'accusation, Mlle Star ? Je ressens une certaine hostilité. Hostilité ? Peut-être. Les avocats de l'accusation sont tous pareils. Plus ils sont célèbres, plus ils puent. Comme des moules pas fraîches. Je demande si Mlle Star a eu des démêlés avec la justice par le passé. De quoi provoquer à coup sûr une intoxication alimentaire, scientifiquement parlant ? Vous parlez bien comme la cracheuse maintenant. Je pensais qu'elle vendait juste des paniers repas, mais je n'en suis plus si sûr. Concernant cette carte... Le planète snack n'accepte que le liquide. Pas les cartes. Et surtout pas une carte appartenant à quelqu'un d'autre. Non, non, c'est pas une carte bancaire, mais le badge d'un inspecteur. Et vous me montrez ça à moi ? Une patronne de snack ? Pourquoi ? C'est comme montrer un jambon braisé à un inspecteur. Pourquoi j'ai toujours l'impression qu'elle se moque de moi ? Je la déteste. Si j'essaie d'examiner la voiture, il va me foutre à dehors un coup de pied au cul l'autre. Ah d'accord, je ne peux même plus basculer vers la droite. Ah ouais. Salaud ! Ok. Bon bah allons au bureau alors. Oh là, mais toujours plus de caisse. 22 février, bureau du procureur général, salle 1202. C'est vraiment le genre de pièce qui signifie je suis parfait pour ce job. Ça change de votre bureau, ça c'est sûr. Je vous remercie. Regardez, regardez, il y a un trophée ou quelque chose comme ça ici. Un trophée ? Quoi ce bouclier ? Il faut sacrément de courage pour exibir des trucs pareils. Qui que soit l'occupant de ce bureau, il doit s'agir d'un abrité et d'un crâneur. Monsieur Phoenix Wright. Ça nous fatigue donc jamais de fourrer votre nez dans les affaires des autres. C'est de voir. Ça fait un bail Hunter. Non ! Ah ! Monsieur Hunter ! Vous savez qui c'est ? Mais bien sûr ! Je suis sa plus grande fan. Monsieur nous a présenté une fois et... Evidemment, ça sert à tes procureurs générales. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ? Je vous préviens, je suis réputé pour être un abruti et un crâneur. Non, non, non ! J'ai... Non ! C'est juste que Monsieur Wright, il... Eh ! Ne me faites pas porter le chapeau ! J'ai juste venu ici pour enquêter sur une affaire de meurtre. Une meurtre ? Un corps a été découvert dans une horrible voiture de sport rouge dans le parking. Ah ! C'est sûrement... ma voiture. Et alors ? Quoi ? Votre voiture ! Eh ben, une chose est sûre, c'est qu'elle s'est créée. Alors comme ça, le corps a été retrouvé dans votre voiture. Allez-y, dites-le, Wright. Vous pensez que je l'ai tué, pas vrai ? Alors que vous avez pris tant de risques pour m'aider l'an dernier. Non, non ! Nous ne vous croyons pas coupables ! Voyons, c'est ma sœur qui l'a poignardée ! Euh, attendez ! Non, non, non ! Elle n'a pas fait ça ! Je vous dis ! Petite minute. Alors vous êtes la petite sœur du procureur général ? Oui, monsieur. Emma Sky. Très heureuse de vous revoir. Vachement naturel comme réflexion. Ah oui, je me souviens. Vous, vous avez bien grandi. Je dois le reconnaître, j'ai moi aussi été très étonné. Quand je pense que ma voiture est devenue le lieu d'un meurtre. Encore plus étonnant, je me retrouve contraint à prouver la culpabilité de ma supérieure. Je peux comprendre... Mais, qu'est-ce que vous venez de dire ? Anna Sky est procureure générale. Elle dirige tous les avocats de la circonscription. Comme elle ne peut plus exercer, c'est moi qui représenterai l'accusation demain. Vous ! Monsieur Hunter ! Évidemment. Pour être honnête, ça relève presque du miracle que je suis encore ici. Que voulez-vous dire ? Les rumeurs. Vous avez entendu ces bruits qui courent sur moi, non ? Benjamin Hunter. Difficile de trouver un moment où aucune rumeur ne circule sur ce type. Fauxes preuves, faux témoignages, recherches illégales. Et j'en passe. Pense à vous, mon innocence a été démontrée lors du procès qui s'est tenu en fin d'année. Toutefois, certaines personnes m'estiment responsable de l'incident actuel. Et quoi ? C'est dingue ! Suffit de bien un peu à certaines personnes pour penser du mal des autres. C'est la vie. On a un fait impossible à en rier. Mais... Certains vont même jusqu'à m'apporter des jouets de ce genre. Il se trouve drôle. Un jouet ? Ce bouclier en bronze ? Troude de cacher bien des choses. Le procureur General Sky, oui. La première fois que nous avons collaboré sur une affaire, c'était il y a deux ans. C'était mon premier gros dossier. C'est vrai, je m'en souviens. Il y a deux ans. Je n'étais même pas encore avocat. Depuis, j'ai toujours cru qu'elle cherchait à me protéger. Pour croire que je me suis trompé. Trompé ? Mais pourquoi ? D'accord, ce n'est pas la personne la plus chaleureuse qui soit. Et je suis certaine qu'elle se sentait responsable de vous. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi avoir poignardé quelqu'un dans le coffre de ma voiture ? Et puis, ce n'est pas tout. Elle a poignardé avec mon propre couteau. Quoi ? Rick Hunter, c'est un couteau à vous qui a servi d'arme du crime ? Pour être exact, je garde ce couteau dans la boîte aux outils de mon coffre de voiture. Toujours plus. Hunter ? Quoi ? Ou bien sûr que ce n'est pas vous qui l'avez tué. Allons bon, il ne comprend même pas les blagues. C'est un sens de l'humour très particulier, M. Wright. Je me demandais, qu'est-ce que c'est que ce machin ? Il y a un grand K dessus. Du barreau. Un quoi ? C'est le trophée du King du barreau. King du barreau ? C'est un grand honneur. Chaque année, ils envoient ce bouclier au meilleur avocat. Quoi ? Et alors ? Et alors ce K, c'est... Et K, c'est l'initial de King ? Ouais, ça vous pose un problème ? C'est pas moi qui ai dessiné ce truc. King du barreau, un peu comme l'employé du moi, mais en mieux. Je vais en croire les éliminés. Alors ça, c'est le bouclier du King du barreau. Bravo Hunter, vous devez être fier d'être le King du barreau. Félicitations King du barreau. Je vous en supplie, arrêtez de dire ça. Explique toujours pas une chose. Pourquoi l'extrémité de ce bouclier est-elle cassée ? Je veux l'examiner. Ah oui. Oh mon Dieu, c'est du sang. C'est sûrement le sang de la victime, non ? Oui, ou alors Hunter s'est coupé en épluchant une pomme. D'ailleurs, pourquoi Hunter a-t-il besoin d'un couteau pareil ? Hé, peut-être qu'il passe ses week-ends à vivre à la dure en pleine nature. Hunter ? En pleine nature ? Théorie de l'épluchage de pommes me semble plus probable. Pour rigoler ? J'ai toujours vu comment l'homme aime en vivre au grand air. Vision d'horreur. Plus ça qui nous intéresse peut-être. Hé, regardez, il y a une plaque en métal ici. On dirait que les noms de tous les laurères précédents sont gravés dessus. Ouah, il y en a un qui est cité pas mal de fois. Von Karma, ça doit être un étranger, non ? Ouais, 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 sûrement. Enfin bon, d'où qu'il vienne, il a dû avoir une sacrée carrière. J'aimerais rencontrer ce monsieur Von Karma un jour. C'est elle qui le dit, son nom prend une sonorité particulière. Ah, d'accord, c'était le seul truc qui nous intéressait. Le nom des lauréats. Ok. Soit. Ouah, cette chemise a encore plus de dentelles que celle qu'il porte d'habitude. Ça doit être sa chemise porte-bonheur. La chemise porte-bonheur, sûrement. Je ne l'ai jamais vu avec. C'est sûr que s'il l'a fait encadrer, c'est qu'elle a toute une histoire. Et si je faisais la vilaine ? Et que je prenais une photo ! Ça la rend vraiment trop enthousiaste. Pourquoi il y a un samouraï d'acier ? Ah, la mia ! Ce bouquet est magnifique ! Parfait pour Rick Hunter ! Sans blague. Hé, il y a une carte avec. De retour du pays des morts, Flavie. Quoi ? Flavie est chouette ? Flavie, j'ai entendu ce nom quelque part. Il est juste à côté, un samouraï d'acier géant. Quoi ? Je veux le même ! Oh, quelque chose est écrit sous son pied. Au cœur du dilemme, Flavie. Flavie ? C'est la fiancée de Rick Hunter ? Euh... Je crois pas, non. Ouah ! Quelle vue ! Ça doit être sympa d'avoir un bureau au 12ème étage. Ouais, on doit se sentir important. En fait, si vous sautiez par la fenêtre, l'impact avec le sol n'aurait lieu qu'au bout de... Je l'ai ! Environ 3,23 secondes ! Bon à savoir. Oh, c'est trop mignon ! Ce service à thé est super joli ! Pour ma part, je préfère le thé en sachet. C'est plus rapide. Incroyable ! Le tireur est rempli de sachets de feuilles de thé. Ils sont tous classés par provenance et par parfum. Regardez ce délice royal ! Quelle concoction superbe et exquise ! Faut pas pousser le bouchon trop loin non plus. Ouah ! Tout ça ! C'est des dossiers ! Et puis, ils montent jusqu'au plafond ! Il y a même une échelle ! Marrant, hein. Vous voyez que Hunter n'était pas très copain avec la hauteur. Je peux demander à quelqu'un de lui descendre à chaque fois ? Bizarre. Pourquoi ai-je eu l'impression de voir l'inspecteur detective ? Nous étudier ces dossiers de très près. Il est vraiment génial ! Je dirais pas ça en le voyant suer à grosses gouttes en haut de cette échelle. Hé, un échiquier ! Je m'y connais pas trop, mais j'ai bien l'impression que les bleus sont mal barrés. Cavaliers rouges ont encerclé ce pouillon bleu. Hein ? Les chevaux, c'est les cavaliers, avec les épées, les soldats à pied et les pions. Les épées rouges entourant le pion bleu. Mr Hunter doit être un joueur d'échec invétéré. Qu'est-ce qu'il ne va pas, Mr Wright ? Cavaliers avec un bouclier entourant un pion à tête d'hérisson. Non, rien. Un bureau bien rangé, comme on pouvait s'y attendre. Quel beau bureau, à pratique et agréable à regarder. Il a tellement été ciré que je me vois dedans. Mizarre. Je pourrais peut-être garder cette plaque gravée en souvenir. Faites pas ça et vous entenderez un procès. Bon. Du background, du background, mais... Le canapé de Mr Hunter est vraiment trop confortable. C'est le genre de canapé qui donne envie de s'affaler et se taper à un bon au pillon. Je crois qu'il reste ici à plonger sur ses dossiers jusqu'au petit matin. Puis il enlève sa veille, elle se remonte ses manches. Et il s'endort en mettant ses bras sous sa tête en guise d'oreiller. Je rêve, elle fantasse sur Hunter en train de travailler. Je parie qu'il se réveille les cheveux en pétard et des marques pleins la joue. Il est vraiment cool ! Cheveux en pétard, c'est cool ? Non, je vais le présenter. Dites-moi Hunter, je me demandais ce truc-là. Is you alright ? Hein ? Quoi ? Vous êtes certain que ce soit une bonne idée de montrer ça à Rick Hunter ? Oh ! Je vais me le prendre, c'est sûr. Je pourrais être dans le camp de Monsieur Hunter. Et ma sœur serait déclarée coupable. Ah mais je sais pas, moi je le fais systématiquement parce que bon, avec Von Karma et compagnie, j'ai l'impression que c'est obligatoire. Donc en d'autres termes, vous avez été désigné meilleur des meilleurs cette année. Gardez ce rictu stupide pour quelqu'un d'autre, right ? J'ai perdu une journée de travail pour assister à ce simulacre. Hein ? Pourquoi ? Je vais aller au commissariat pour recevoir ce bouclier cassé. Commissariat ? Oui, juste à côté du poste du centre-ville. Vous êtes déjà allé, non ? Là où travaille l'inspecteur detective ? Oui. Oh, je me demandais un truc au sujet de ce bouclier. Pourquoi est-il cassé ? Est-ce que ça peut bien faire ? Ça va m'occuper de choses plus importantes que ça. Oh, d'accord. Il a veuille ou non, il n'a pas l'air très intéressé par cette décoration. Le bureau du procureur a vécu une journée très chargée hier. Il devrait peut-être lui poser plus de questions au sujet d'hier. Ah, mais non, mais bordel de merde. Oh, j'ai chaud. Ça s'arrête. Mais c'est bon, Dark Sasuke. Non, mais on a déjà vécu ça. Je veux que ça s'arrête. Pouvez-vous m'en dire plus sur la journée d'hier ? Le jour du meurtre. Hier, c'était le jour de grand nettoyage annuel au bureau du procureur. Un jour de nettoyage ? Avec l'aide de la police, on trie et classe tous les éléments des affaires résolus. On appelle ça le transfert de preuves. En d'autres termes, vous lavez les mains des vieux dossiers. Non, encore une chose. Vous avez organisé une cérémonie au commissariat. Pour récompenser les officiers et les procureurs qui ont bien travaillé pendant l'année. C'est là que vous avez eu ce bouclier ? J'ai passé l'après-midi au commissariat hier. Je suis revenu ici à 17h12. C'est très précis. Les gens tels que M. Hunter et moi sont très fiers de leur précision, M. Wright. Non, je ne fais pas confiance à ma mémoire. La seule chose dans laquelle je crois, ce sont les preuves solides. Parfait, ça. C'est le ticket du parking souterrain. Le meurtre a été commis aux alentours de 17h15. Donc le meurtre a eu lieu juste après votre retour ? Qu'est-ce qu'il y a, Wright ? J'apprécierais que vous détourniez ce regard inquisiteur de moi. Excusez-moi, est-ce que M. Hunter est dans les parages ? M. Hunter, qu'y a-t-il ? Je suis ici, monsieur, à la demande du préfet, monsieur. Voici votre rapport, monsieur. Mon rapport ? Quoi ? Vous trouvez de nouveaux éléments au sujet du procureur général Sky ? Je ne fais pas du tout la tournure pendant cette conversation. Euh, Sky, monsieur ? Non, monsieur ! Jamais vu ce nom-là, monsieur ! Oh, pas dans ce rapport, monsieur ! Il me semble avoir vu de la fumée sortir des oreilles de Hunter. Les oreilles de M. Hunter me paraissent bien rouges, non ? Je fais une demande très claire à la police, non ? J'ai besoin de me concentrer sur le procès de demain. Ne m'apportez rien d'inutile. Monsieur, mais... Monsieur ! J'oublie simplement aux ordres, monsieur. On m'a dit de vous apporter ça. Je n'étais pas au courant des détails de votre arrangement avec la police, monsieur. Donnez-moi votre nom. Euh, oui, oui, monsieur. Euh, Ballot. Ballot, monsieur. L'argent Ballot. Très bien, agent Ballot. Reprenez votre rapport et partez. Et bon courage pour votre augmentation du mois prochain. Euh, oh ! Mais monsieur, je ne te serai pas. Pauvre type. Il a dû être bercé trop près du mur et en plus il a la poisse. Right. Euh, oui, monsieur. Il m'a pris par surprise. Comme vous pouvez le voir, j'ai du travail. Vous pouvez partir maintenant. Faisons ce qu'il dit, monsieur Wright. La victime était inspecteur dans le même commissariat que l'agent qui vient de partir. Allez à ce commissariat. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Euh, merci. Eric s'est enfin calmé. Ah, même l'enquête, ça va durer 100 000 ans. C'est très impressionnant. Bon, je peux l'intérêt de lui présenter, hein. Attendez, son mec était quoi ? Non, son mec, ce n'est pas le gardien du parking, si. Son mec faisait un truc. Non, c'est un agent de sécurité. Ah, t'en fous. Vous avez demandé un thé, c'est bien ça ? Euh, non, mais merci quand même. Vous pouvez sûrement laisser infuser les feuilles longtemps pour obtenir cette saveur. Nous laissons pré-infuser à la vapeur avant de verser l'eau dessus. Je le savais, c'est donc ça le secret de cet arôme. Délicieux. Oh, je ne sors plus d'ailleurs du temps perdu. Ah si, ça va peut-être la faire tilter, ça. Je vais jeter un oeil là-dessus. Non, elle s'en fout. Ok. Non, je veux que ça s'arrête. Ta-ta-ta-la-na. Ça va être tellement long, tellement long. 22 février, commissariat, hall d'entrée. Ah, je me souviens de cette mascotte demain. Ah, j'ai quand même des souvenirs. C'est presque dommage. Pfiou, enfin arrivé ! Pourquoi les inspecteurs sont-ils si loin du bureau du procureur ? Il nous a fallu une demi-heure en taxi et il n'y avait même pas beaucoup de circulation. C'est la première fois que je vais au commissariat, en fait. 10 minutes, qu'est-ce que c'est que ça ? Quel enfer du cul ! Bizarre, pourquoi est-ce qu'il remue comme ça ? Attendez, je sais, c'est le lutin bleu. Ils veulent le faire nommer mascotte du commissariat. Ouais, M. Wright ! Vous en savez des choses sur la police ? Marrant, il me rappelle quelque chose. Oubliez le lutin bleu ! Qui se trouve à côté de lui ? Il y a quelqu'un danser avec le lutin bleu ! Oh, il m'a vu ! Il dirait bien qu'il se précipite vers nous ! Eh, mon gars ! Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est à moi de vous le demander, inspecteur Tective. Plus exactement, pourquoi étiez-vous en train de danser là-bas ? Comment ? Eh bien... Bon, il a pas l'air trop occupé. Il pourra peut-être nous donner des infos. Eh, je vous signale que j'ai un emploi du temps très chargé, mon gars ! Je vais vous donner un petit conseil, mon gars. Vous devriez refuser de défendre la suspecte de cette affaire. Et pourquoi ça ? Hein ? Bah, c'est juste que le procureur général a avoué le meurtre. Elle dit qu'elle a fait venir l'inspecteur à son bureau et qu'elle l'a tuée. Et si elle ne disait pas la vérité ? Ouais, enfin, non ! Allons, mademoiselle ! Il y a une tonne de preuves contre elle ! Et si les preuves étaient fausses ? Eh, mon gars ! Je peux vous parler une minute ? Hein, moi ? Pourquoi cette jeune fille est-elle en ronde contre moi ? Elle est de la famille de la suspecte. C'est la sœur de la Naskai. Oh ! Petite sœur du procureur général ? Contentez-vous de bien mener votre enquête, d'accord ? De façon scientifique. A vos ordres, chef ! Au fait, vous devriez peut-être baisser un peu la voix. Pour ne pas qu'on vous entende dire des trucs comme fausses preuves. Hein ? C'est juste que c'est une question délicate ici ces derniers temps. Comment ça ? Alors, que faites-vous ici, inspecteur detective ? Moi, ben rien en fait. J'ai été viré de la criminelle. Inspecteur detective, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Comment ça encore ? Alors, que s'est-il passé ? Je sais que vous avez beaucoup de travail en ce moment. Je veux dire, avec l'affaire concernant ma sœur et tout. Mais c'est vrai. On n'avait encore jamais eu un procureur général assassin. Désormais, seuls ceux qui sont haut placés sont autorisés à entrer à la criminelle. Le moins gradé d'entre eux dans la division et notre patron. Je n'accepte aucun petit inspecteur comme moi. Aucun inspecteur ? Je sais que c'est un procès important, mais ce n'est pas un peu bizarre. Donc en fait, je m'étais dit que j'allais passer la journée à apprendre la danse du lutin. N'y a-t-il rien d'autre que vous puissiez faire ? C'est le préfet de police en personne qui dit que je l'enquête, mon gars. Et l'officier Marshall a été affecté au parking souterrain. Officier Marshall ? Maintenant que j'y pense, Emma semblait connaître ce Marshall. Un simple agent de police en charge du lieu du crime ? On n'a jamais vu ça, mon gars ! Ah ah, inspecteur detective, que pourriez-vous me dire à propos de ça ? Eh mon gars, c'est un badge d'inspecteur ? Vous pouvez pas le garder, vous devez le remettre à la police ? C'est à cause de gens comme vous que j'ai toujours plein de problèmes. C'est-à-dire qu'un inspecteur detective doit souvent perdre son badge. Ah, voyons voir. Eric Lebon... Lebon... Dis quelque chose. Ah non, je dois me tromper. Mais, vous ne travaillez pas ensemble à la criminelle ? Ouah, je me rappelle maintenant ! Eric Lebon, c'est la victime ! Bien ce que je pensais. Vous pouvez nous en dire plus, inspecteur detective ? Donc, ce badge appartenait à la victime. Il était inspecteur comme moi, l'inspecteur Eric Lebon. Hein, vous trouvez pas ça étrange ? Pourquoi le badge de la victime a-t-il été retrouvé par terre ? Ben, l'inspecteur Lebon aurait dû être au commissariat hier. Pour transférer les preuves d'une affaire qu'il a dirigée il y a deux ans. Un transfert de preuves ? Si Hunter a parlé de ça lui aussi. Mais, l'inspecteur Lebon était tué au bureau du procureur. C'est bien là le problème. Je suis désolé de vous dire ça, mais... On dit que le procureur Sky lui avait donné rendez-vous là-bas, au parking. Et Lana avoue la même chose. C'est la merde. Trouver dans la voiture de Monsieur Hunter assassiné avec le couteau de Monsieur Hunter... Qu'est-ce qui a pu pousser le procureur Général Sky à faire une chose pareille ? Attendez, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, bien sûr, c'est quelqu'un d'autre qui a fait le coup. Quelqu'un qui devait... Et qui devait en vouloir à Monsieur Hunter. Ouais, la voiture et le couteau, ça fait un peu beaucoup pour une simple coïncidence. Oh Monsieur Hunter ! Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Pour savoir un peu plus sur ce qui se trame avec Hunter. Eh, c'est ça ! C'est le trophée du King du barreau que Monsieur Hunter a reçu hier. Étiez-vous à la cérémonie de remise des prix, inspecteur detective ? Bien sûr mon gars ! J'ai moi-même reçu le trophée du Zelle. Ah, félicitations ! Je me demandais pourquoi ce trophée représentait un bouclier. Et pourquoi il était cassé ? Oh, il y a une bonne raison ! Je vous le donnerai plus tard. Je dirais qu'il a oublié. Mais j'étais fier que Monsieur Hunter gagne ce trophée. Il a même convaincu ses opposants du bureau du procureur. Oui, ils ont entendu parler de ces rumeurs. Il est nouveau dans un sale pré-train. De nouveau ? Tout a commencé avec le meurtre de cet avocat de la Défense. Jean Durand Durand. Mais Hunter a été innocenté ! Écoutez, mademoiselle, il y a toujours eu des rumeurs sur Hunter. Pauze preuve, accord passé avec des témoins. Personne ne le disait tout haut, mais beaucoup le pensaient tout bas. Et depuis l'accusation de meurtre, fini les maisses basses, on crie sur les toits. Mais il n'y a aucune preuve contre lui ! Monsieur Hunter a toujours été exceptionnellement proche des huiles du commissariat. C'est normal que les gens aient des soupçons. Vous ne savez pas du tout qu'il était dans une situation ainsi critique. Bref, cette dernière affaire a fait naître une nouvelle rumeur. On dit que la seule raison pour laquelle il a accepté cette affaire, c'est parce qu'il convoite le poste de procureur général. Quoi ? Je connais la vérité, mon gars ! Personne ne veut représenter l'accusation face au procureur général. Monsieur Hunter affronte le pire avec cette affaire. Il le fait pour nous tous. Mais non d'un fion ! Ça fait déjà 56 minutes et je sens qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Voyons voir ce blue badger nul. Je me demandais ce que c'était... Quoi ? Le lutin bleu dansant ? C'est mon chef d'oeuvre ! Ah ! Non ! C'est vous qui l'avez fabriqué, inspecteur d'actives ? Le patroux a lancé quelques idées, j'ai fait le reste, mon gars ! Bah, beau travail ! Fonctionne sur pile et peut donc se déplacer partout ! Il n'y a pas d'interrupteur alors il danse jusqu'à ce que les piles soient à plat ! Pauve lutin bleu condamné à danser jusqu'à ce qu'il s'effondre ! C'est l'enfer ! Voilà tout ce que je sais à ce sujet ! Je ne suis pas officiellement sur l'affaire, voyez-vous ! Merci ! Pourquoi ne vous occupez-vous pas de cette affaire, inspecteur d'actives ? Nous avons rencontré celui qui s'en occupe, j'ai oublié son nom, le type du parking ! Ça doit être l'officier Marshall ! Il a été nommé directement par le préfet de police ! Officier Marshall, c'est une sorte de shérif du Far West ou quoi ? Non, Alex Marshall est un officier, on ne peut plus normal ! Il vient de la banlieue Ouest ! J'ai eu des doutes pendant un moment ! Ecoutez mon gars, laissez-moi vous aider un peu ! Montrez leur ça, ils vous laisseront examiner le lieu du crime ! Enfin, peut-être ! Ouah, la commission obligatoire, merci ! Tout ça nous sert à quelque chose ! Faites comme si vous étiez censé être là et personne ne posera de questions mon gars ! Espérons-le ! Je me demandais ce que c'était... Non ! Mais pourquoi ils ne m'ont pas mis la checkmark si c'était... Connard ! Ok ! Regardez, cet agent salue l'autre homme ! Ça doit être un inspecteur ! Alors j'ai dit, hé, si tu fais ça, ton compte est bon mec ! Restez à mourir de rire, monsieur ! J'en pleure de rire ! Apparemment, il ne le saluait pas, il essuyait ses armes ! On met à la paire ces deux-là ! Monsieur Red, vous savez pourquoi les voitures de police sont en bleu, blanc et rouge ? Quelle idée ? Pourquoi ? Je crois qu'elles imitent le pelage d'un perroquet ! Un perroquet ? Ça n'est aucune preuve scientifique ! C'est juste une théorie ! Je peux vous demander comment cette théorie vous est venue ? C'est en voyage scolaire ! J'ai vu une voiture de police et ça m'est venu comme ça ! On venait tout juste du zoo, en fait ! Et les serpents, vous avez pensé aux serpents ? Ou il n'y en avait pas dans votre zoo ? Oh putain, j'en peux plus ! Quelle sautèse ! Une fête des justiciers ? On aime noter au grand 8 ou quoi ? Il y a peut-être des stands de tir où on peut gagner des lots comme du sérum de vérité ? Je crois pas que le sérum de vérité soit quelque chose que l'on obtienne en cadeau ! Tant tous les parents rêveraient d'en avoir ! C'est pratique pour les interrogatoires ! La plupart des parents que je connais ne mènent pas souvent des interrogatoires ! Les traditionnels avis de recherche sont affichés sur ce panneau ! Elle est où cette personne ? Si oui, faites-le 17 ! C'est un même petit ride ! J'ai toujours trouvé ça bizarre ! Je n'ai jamais trouvé aucune ressemblance entre des gens et ces affiches ! On a même peine à croire que ce sont des êtres humains ! Elle n'a pas tort ! Les inspecteurs ont l'air très occupés ! Mais non ! Ces portes, un drame policier a eu lieu ! Je ne vois pas ce qu'il y a d'excitance là ! Bon allons-y ! J'ai un JPP ! Je vais quand même lui présenter sa merde ! D'accord, il ne veut pas parler de son truc ! C'est énorme ! Ah oui d'accord, on n'entre pas ! Bon bah, parking souterrain again ! 22 février, bureau du procureur ! Parking souterrain ! C'était l'enquête de trop, ça va durer 55 ans au secours ! On dirait que l'enquête n'est pas encore terminée ! Faut que je retourne au snack ! Ah désolé, on dirait que je vais rester coincé dans ce trou jusqu'à la tombée de la nuit ! Ce soir dans mes rêves donc bébé ! Oh ! Encore ici ! Ah bon, bonjour ! Pourquoi se regarde surpris ? Je ne vous avais pas dit ? J'ai également un petit ami qui travaille à la criminelle ! Est-il arrivé à l'agent de sécurité ? Eh, il y a un problème Bambina ! On dirait un chien-chien qui a perdu sa mère ! Alex Marchand ! Dizier d'avoir nommé ce type responsable du lieu du crime ! Il y a quelque chose que je voulais vous demander ! Il y a quelque chose que je voulais vous demander ! Le lieu du crime ! Un triste cimetière pour les hommes qui ont perdu leur rêve ! Et moi ! Je les surveille pendant qu'ils dorment ! Rêvant à la dure loi du désert ! Il dort ! Devez-vous nous montrer à ce cas d'espéré quelque chose qui attire son attention ? Il y a quelque chose que je voulais vous demander ! Le lieu du crime ! Mais non mais... Je le déteste ! Regarde, j'ai cette merde ! Vous voulez bien lire ça ? Mais qu'est-ce que c'est ? Je vous préviens, les lettres de fans me donnent envie de vomir ! C'est une commission rogatoire de l'inspecteur Tective ! Pouvez-vous nous enquêter ? Une Tective ? Ah, Zucabot ! Pas son permis en ce moment ou quoi ? Hein ? Regardez ! Au lieu d'écrire commission rogatoire... Il a écrit Carrefour Giratoire ! Ah ! Il a dû faire une erreur ! C'est tout ! Génial, inspecteur Tective ! Je vous faudrai ça ! Ah ! Pas de soucis, ça prouve mieux qu'un test ADN qu'il est signé de l'inspecteur Tective ! Oh, j'imagine que je vous laisse passer alors ! Merci, officier Marshall ! Officier Marshall n'est pas un inspecteur mais un simple agent de police ! Ça me rappelle quelque chose... C'est bizarre ! Une scène de crime n'est pas censée être au moins sous la direction d'un inspecteur ? Bon, amigos ! Les indices nous appellent ! Bienvenue dans notre mine d'or ! Partez à la conquête de terres inconnues comme les pionniers ! C'est votre destin ! Entendons une petite chanson traditionnelle ! Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Bien sûr, et qu'est-ce que vous en dites ? Parce que je n'aurais plus besoin de ça à l'avenir ! Ok, on peut enfin examiner ça ! Cette corde, c'est... Oui, elle a servi à dessiner le contour du corps de la victime ! Mais... Alors la victime a du mourir quand le meurtrier lui a refermé le coffre dessus ! Vous êtes la seule personne que je connaisse qui arrive à cette conclusion ! Il y a un téléphone portable ! Un scientifique suggérerait qu'il appartenait à la victime ! On n'a pas un kiddo, tu pourrais appartenir ! Qu'est-ce qu'il y a de scientifique là-dedans ? Mais... C'est incroyable ! Personne ne prend les preuves ici ! D'accord, vérifions ! Ok, bah ouvre-moi cette merde déjà ! Ah, il affiche toujours l'écran de la fonction BIS ! Ah, intéressant ! BIS ? C'est marrant parce que... Même ça, on n'a plus la touche BIS ! Ah, c'était début des années 2000 ! Il suffit d'appuyer sur le bouton bleu pour appeler le dernier numéro composé ! Pratique, non ? Ça m'étonne que vous ne sachiez pas ça ! Ah, désolé de vous décevoir, mais j'ai un iPhone 11 alors je comprends pas ! Ah ! Ah, désolé ! C'est juste qu'on ne sait jamais avec les gens de votre génération ! Mais ça ! Ils font plutôt ce téléphone ! Oh, le hockey-boomer que je viens de me prendre ! Je me demande bien à qui est le propriétaire de ce téléphone ! Non, je me demande bien à qui le propriétaire de ce téléphone a appelé en dernier ! Pour moi-même, les avocats de la Défense appuient sur les boutons sans réfléchir ! Hé, cette chanson ! Je la connais ! Merde ! C'est le Samouraï d'Acier ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, oh, désolé ! Vous avez vu, amigo ! Vous l'appuyez sur la touche bise de ce téléphone, pas vrai ? Eh bien, oui ! Qui est ce téléphone d'abord ? Il était par terre ! À qui est-il ? C'est celui de l'accusateur General Sky ! Quoi ? C'est une masseur ? Elle a dû le faire tomber quand elle était emmenée au poste juste après le meurtre ! Regardez, le dernier appel a été passé juste au moment du meurtre ! On dirait qu'elle a essayé d'appeler quelqu'un ! Sauf que les téléphones indiquent qu'elle n'a parlé que quelques secondes ! Mais qui a-t-elle appelé ? Aucune idée, désolé, amigo ! Moi aussi, j'ai une question à vous poser, amigo ! Bien juste d'entendre une sonnerie ! Une de ces nouvelles sonneries super modernes ! Oh, ça ! Je m'excuse, c'était mon téléphone ! Euh, quoi ? Autre téléphone ? Eh oui, c'est bizarre, mais... Le cas m'a appelé juste au moment où on a ramassé l'autre téléphone, hein ! Faux numéro ! J'espère que ce n'est pas un mensonge ! Au Texas ! Vous seriez fusillés pour ça, amigo ! Oh ! Je déclenchais les foudres du policier, cow-boy ! Donc, elle m'a appelé ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas de messagerie, non ? Et si je refais le dingo ? Faites la même tête que moi ! Mais oui, c'est moi ! Et c'est tombé ! On ne fait rien ! C'est quand même une grosse info ! Je veux que ça s'arrête ! Cette enquête... Je me souviens qu'elle est interminable, cette enquête, non d'un fion ancestral ! C'est la voiture dans laquelle le cadavre a été découvert ! La série du coffre a l'air cassée ! L'entrée a eu lieu dans le parking souterrain du bureau du procureur ! Le corps a été retrouvé dans le coffre de la voiture de mon subalterne ! Oui, tout à fait ! Quelle voiture de luxe ! Mais son propriétaire, c'est qui c'est le centre ? Et oui, c'est l'accusation qui empoche tout le pognon ! Qu'est-ce que c'est ? D'ailleurs, une sorte de note ! Regardez, il y a quelque chose d'écrit dessus ! Vous avez raison, voyons voir ! 6-7-S... Vingt-douze... Il y a un nom imprimé au-dessus... Lebon... Et là donc ! Le bloc B est par là ! C'est là que les visiteurs se gardent ! Je vois la voiture du Planet Snack, là-bas, au loin ! Eh, vous devez raison ! Bien le joli motif sur la porte ! C'est le dessin d'une vache en train de mastiquer un steak juteux ! Ça ne vous donne pas la chair de poule, vous ! Y pensez pas trop et tout ira bien ! Bloc A ! Cette zone est réservée aux procureurs et aux avocats de l'accusation ! Les avocats de la Défense sont relégués au... Bloc B ! Je rêve du jour où je pourrai garer ma voiture ici ! Je tiendrai au Bloc B pour vous acheter des hamburgers, Monsieur Wright ! On a prévu de changer de boulot tout de suite ! Ok ! Ah, il est parti ! Je ne peux même pas lui présenter quoi que ce soit ! Ok ! Ah si ! Parfait compadre ! Comptez jusqu'à 3 ! Hein ? Vous allez devoir obéir si vous voulez trouver des preuves sur quelqu'un ! C'est comme ça que ça se passe au Texas ! Rappelez-moi de ne jamais aller au Texas ! Je le déteste ! Ah d'accord, du coup... Pourriez-vous nous en dire plus, chère victime ? Les honnêtes gens meurent toujours jeunes ! Souvenez-vous-en, amigo ! Pourriez-vous être un peu plus précis ? Eric Lebon, il était inspecteur, non ? Allons, allons ! On dira un tout tout plein d'ardeur maintenant ! Inspecteur Lebon a été poignardé ici, à 17h15 ! C'est la madone, au grand sourire, qui me l'a dit ! Il doit parler du témoin, Angelic Star ! Un coup de couteau dans la poitrine, du beau boulot ! Ainsi, le rapport d'autopsie ! Vous imaginez une blessure au couteau mort entre 16h et 17h30 ! Vous vous foutez de ma gueule ? Ma sœur avait un lien quelconque avec la victime ? C'est bizarre que vous demandiez ça à Bambina ! L'accusateur Général Sky et l'inspecteur Lebon ! Il n'y avait absolument rien en commun ! Rien en commun ? Apparemment, ils ont travaillé ensemble sur une affaire il y a quelques années ! Alors, il n'y a pas de mobile ? Lebon n'était pas un inspecteur particulièrement doué ! C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas souvent travaillé avec l'accusateur ! Et ma sœur avait donné rendez-vous à la victime ici le jour du meurtre, c'est ça ? Dans ce parking ? Il semblerait ! Comme s'il avait fait venir un homme désarmé en plein milieu d'une fusillade ! Merci, Isabella Yaya ! Le prix est pas mal, mais... Caufier Marshall, vous êtes un simple agent de police, non ? Pas un inspecteur ! Outrage agent, on vous fusillerait pour ça au Texas ! Hein ? Pour tout vous dire, je faisais partie de ces inspecteurs en costard il y a deux ans ! Ah, vraiment ? C'est lui qui le dit ! Mais comment se fait-il que l'agent que vous êtes devenu soit chargé d'un lieu du crime ? Vous ne pigirez rien à rien, pas vrai Bambine ! Alors pour quelle raison avez-vous été nommé au responsable ? Aucune ! On manque juste de personnel en ce moment, alors en attendant, je fais le guet ! C'est bizarre, quand même ! Inspecteur Tective disait qu'il n'avait rien à faire, rien important du moins ! Ce n'est qu'un vieux chien de berger incapable de trouver sa propre queue ! C'est peut-être parce qu'il fréquente ce hunter, eh ? Hunter ? Ce chien a été mis à l'écart du troupeau, sur ordre du préfet de police ! Il n'a pas encore compris, c'est tout ! L'inspecteur Tective exclut de l'enquête ! Alors il n'y a aucun lien entre l'inspecteur Le Bon et ma sœur ! C'est exact, mais... Il y a une tonne de preuves contre elle ! Et demain l'accusateur n'est aucun hunter en personne ! Je ne crains que le sort de votre sœur ne soit fixé Bambine ! Sincère condoléance ! Monsieur Marshall ! Si Bambine ! Comment pouvez-vous dire ça ? Où est ma sœur vous étiez ? Est-il quelque chose que j'ignore entre ce flic et sa sœur ? Pardon Bambine ! C'est pas ce qui m'a pris ! Ça doit être ce vent sec qui souffle dans le bureau de l'accusateur ! Vent sec ou mauvaise foi ? Quelqu'un cache quelque chose ici mais qui ? Ça fait bientôt deux ans maintenant... Ah oui, ça fait bientôt maintenant... Ça fait bientôt deux ans maintenant que des doutes plates sur Hunter ! Pause, preuve, témoignages arrangés et j'en passe ! Il était imbattable parce qu'il était prêt à tout gagner ! Tout pour gagner, enfin, imbattable jusqu'à ce qu'il tombe sur vous ! Les rumeurs ne sont que des rumeurs, non ? Parlons d'avocats, les preuves c'est tout ce qui compte pour eux ! Mais si l'on remonte à la source des rumeurs planant sur Hunter, on trouve une personne ! Elle est hors-jeu, intouchable pourrait-on dire ! Une personne mais qui ? Un Bambine, c'est votre sœur ! L'accusateur général de la Naskai ! Quoi ? Ma sœur ? Hunter ne pouvait pas voler tout ce bétail tout seul ! Certaines personnes utilisent les balles comme munitions, d'autres les marchés ! C'est en train de dire que Hunter concluait des marchés pour gagner les procès ? Il n'y a pas de coup de feu sans balle ! C'est ce que disent les anciens ! Il y a un énorme secret derrière tout ça, tout le monde le sait ! C'est pour ça que l'inspecteur Tectiv a été écarté de l'affaire ! Est-ce qu'il a été visé parce qu'il était trop proche de Hunter ? Malo ! Qu'en sommes-nous, Monsieur Wright ? Je crois que nous avons quelques indices. Un rapport d'autopsie, une note de la victime et un téléphone portable. Alors, vous pensez que nous allons nous en sortir ? Eh bien, le seul véritable problème, c'est que Lana a voué le meurtre ! Elle se dit coupable ! Aucun problème ! Je peux garantir que ce n'est pas elle l'assassin ! Ah, au fait, Emma ! Oui ? Je connais la musique de votre sonnerie de portable ! Quoi ? C'est la musique du Samouraï d'Acier, n'est-ce pas ? Cette célèbre série télé est pour enfants ! Ce n'est pas mon téléphone qui vient de sonner ! Mais le vôtre ! A 17h18, juste après le meurtre, votre sœur vous a appelé, n'est-ce pas Emma ? Je... je suis désolé ! Vous pouvez me dire de quoi vous avez parlé ? Elle a tout de suite raccroché ! Je vois ! Un inspecteur est tué et la suspecte est le procureur général de la circonscription ! J'ai un mauvais pressentiment sur cette affaire ! Comme si je ne savais pas encore tout ce qui s'est passé ici ! Toi papa, papa papa ! Oh putain ! Je vous l'avais dit que c'était une mauvaise idée de commencer là ! C'est fini ! Le chat est mort, tout le monde est parti ! C'est fini Phoenix Wright ! On sent que ça va être long parce que je me souviens d'un procès interminable, du moins j'ai vu des gens parler ! Et donc la première phase d'enquête juste l'est fait là, 1h15 ! On va s'en prendre plein le fion ! Bon je sens que je suis... je sens que je suis... Je suis un peu fatigué donc on va s'arrêter là, ça c'est sûr ! Des bisous YouTube, c'est énorme ! 4h6 ! 1h15 ! 2h15 ! 1h15 ! 1h15 ! 2h15 ! Sous-titrage FR ?